... ... ... ... ... ... Aujourd'hui on a des conditions assez idéales, et on en comptait tout à l'heure, pour naviguer, mais finalement on est un peu contraint de rester au port pour que tout le monde profite de cet instant. Et finalement c'est un autre voyage dans lequel on va se se prolonger, se jeter. C'est un voyage dans l'histoire, un petit peu, dans l'histoire passée, dans l'histoire future, et puis c'est un voyage dans la légende, une légende technique, une légende humaine, une légende auturière. Et ce bateau, avec son équipage, a écrit cette légende. Donc l'esprit d'équipe, qui est une sorte, je dirais, de monument discret de l'aventure maritime française, discret parce que ça reste un bateau de course auquel on s'attache ou on ne s'attache pas, mais en tout cas qui a écrit quelques belles pages de l'histoire de la course au large. Et il continuera, on l'espère en tout cas l'année prochaine, de tracer un sillon victorieux aux couleurs du pays, aux couleurs de la Vendée, aux couleurs des salles de l'âme, on en dira. Il y a beaucoup mieux sur ce bateau, et avec qui on va pouvoir raconter un petit peu. Merci de l'applaudir. Rapidement parce qu'il a un nom qui est très tenu, dans le monde du nautisme, au salle de l'homme également, vainqueur de la Figaro en 83, si je ne m'abuse, deuxième sur Sidney Aubart, quelques années plus tard, entre deux, entre autres, je ne sais pas si je passe rapidement, parce qu'il y a tellement de routes du Rhum au moins, un record de traversée de l'Atlantique Nord, du Tour de Corse, enfin il y a pas mal des choses, puis aujourd'hui il y a une nouvelle aventure sur les 70, peut-être qu'on en dira un petit long. Moi j'aurais voulu, pour commencer, avoir votre impression sur les retrouvailles, alors peut-être pas qu'avec le bateau, parce que ça reste un bateau, c'est ce qu'on se disait tous l'heure, ça n'est pas le clou, mais le clou c'est le bateau, et l'équipage qui va retourner, vous êtes retrouvé, je sais que vous voyez souvent, avec l'équipage vainqueur de la Wimbrain en 86, mais, ou moins régulièrement, quel effet ça vous fait d'être ici aujourd'hui, avec eux, et avec l'équipage qui va prendre la mer bientôt, sur ce bateau ? D'abord c'est un grand plaisir de venir, de continuer et passer l'histoire de l'aventure de l'ESP d'équipe, qui a été menée avec une équipe formidable, et avec, à l'époque, un concept, puisque le bateau ne portait pas le nom d'une marque, mais le nom d'une idée, et on véhiculait l'espoir de 26 milliers collaborateurs de Dulle à l'époque, et c'était un grand poids pour nos jeunes épaules dans cette aventure-là. Je suis heureux aussi d'être au sable de l'Inde, parce qu'à un moment dans ma tête, je m'étais dit que je ferais le Vendée Globe, et puis j'ai jamais basculé, parce que je ne me suis jamais vu faire 80 jours tout seul en bateau. C'est pas mon truc, moi je suis un homme d'équipe, j'aime monter des équipes, j'aime partager, et avec l'esprit d'équipe, on a réussi à créer une synergie avec des garçons, avec des horizons très différents, des esprits très différents, mais qui ont tous compris qu'avec cette équipe et ce bateau, on pouvait gagner un tour ce tour du bateau. Ce qui était important, c'est qu'ils aient cette conscience qu'on pouvait y arriver, parce que personne n'y croyait à part moi. Et puis voilà, on a bien rigolé, on a passé des bons moments, quelques moments un peu difficiles évidemment, comme dans toute histoire de mer, mais voilà, 40 ans après, presque 40 ans après, on est toujours copains, on se voit toujours, on arrive toujours ensemble, donc c'est que c'était une belle histoire. Alors justement, l'équipage de 85-86 est en très grand prix, quasiment tous sont là. Je reviens un instant sur le moment qu'on vit aujourd'hui. Quand vous avez posé le pied sur le bateau, ça vous a fait ni chaud, ni froid, ça vous a fait quelque chose ? Je ne vais pas dire que ça n'a fait ni chaud, ni froid. Non, c'est sympa de remonter sur un bateau qui a autant de rites que j'en ai, et qui a des cheveux blancs comme les miens, et qui va repartir dans une grande aventure. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant à suivre, à regarder, à voir comment le bateau a évolué, comment il va évoluer, comment cette nouvelle équipe, avec un nouveau Lyonel, va vivre cette aventure autour du monde et nous raconter cette aventure, parce que c'est ça, c'est important, c'est ce qu'ils vont nous raconter. Et non, pour le bateau, je n'ai pas beaucoup d'affects, c'est une très belle machine, qui aura fait énormément de mille dans sa vie, qui effectivement reste un outil du patrimoine français, parce que c'est la première fois qu'un bateau français a marqué l'histoire de la course autour du monde en équipage. je n'ai pas beaucoup d'affects pour les bateaux, effectivement, et c'est peut-être grâce à ça que je gagne, parce que je n'ai pas peur aussi de tailler dans mon bateau pour qu'il soit plus performant. Et quand on a repris ce bateau qui avait été construit en 1980, pour tout vous dire, on a changé les 6 mètres de l'arrière, on a changé le gréement, on a changé la quille, on a changé les aménagements, pour pouvoir gagner, et on avait raison, si tu as de l'affect, tu ne vas pas toucher à ton bateau, alors que nous, on n'avait aucune peur technique et mécanique, parce que notre objectif était de gagner. Alors, justement, on va accueillir dans quelques instants l'équipage vainqueur de la Whitbread 85-86 à vos côtés, avec vous, parce que c'est une équipe. Tout ça, je n'aurais pas réussi. Voilà. J'ai l'impression que c'est un bateau qui a la gagne, alors j'espère porter un bon augure à l'aventure qui va arriver, mais j'ai cru noter qu'il y a eu une course, une deuxième régate, dans laquelle vous avez gagné pour quelques poignées de secondes contre les Espagnols. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'aventure française, parce qu'il y a eu la gagne contre les Anglais, il y a eu la gagne contre les Espagnols, ça se note quand même. Alors, je vais remettre quand même l'église au milieu du village. Ce bateau a gagné la course autour du monde en équipage, toute classe avec l'équipe qui est ici présente en 1986. Il a regagné la course autour du monde dans sa classe avec Patrick Navarly, il ne faut pas l'oublier. Ça reste aussi un moment de l'histoire. Et quand on a gagné la légende regatta, on a gagné la légende regatta en Espagne avec l'esprit d'équipe 2, parce qu'on avait un deuxième bateau, de la même taille, aux mêmes couleurs, qui a servi à faire naviguer plus de 10 000 personnes en trois ans, tout autour du monde, qui étaient des collaborateurs, des employés ou des clients de Bulles à l'époque. Et c'est un bateau qui navigue toujours, qui regatte toujours, qui est magnifique et qui a des bonnes performances. Effectivement, la légende regatta, on l'a gagné de quelques secondes devant le championnat espédiat. 21 secondes ! Un deuxième bateau, c'est-à-dire que c'est la réplique de celui-ci ? Alors, ce n'était pas la réplique, c'était un bateau d'un architecte différent. C'est un bateau avec lequel on aurait pu faire un tour du monde. On aurait probablement gagné les deux étapes du film, mais on n'aurait pas gagné le tour du monde, parce que c'est un bateau qui était fait pour glisser au portant, et qui n'était pas fait pour faire du prêt. Et au tour du monde, quand tu veux gagner à l'époque, en handicap, il fallait marcher dans son handicap, auprès comme au portant. Et d'ailleurs, ça a été parti des choses. On a augmenté la surface de la quille de ce bateau-là, en l'alourdissant un petit peu, pour pouvoir marcher dans notre handicap, et perdre un peu des performances qu'on pouvait avoir au portant. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné aussi. L'esprit d'équipe 2 n'aurait pas pu gagner le tour du monde. La Dream Team de l'époque. Je sais qu'il y en a certains qui viennent de parler des œuvres. Moi j'avais une philosophie. On voulait absolument se faire le plus plaisir qu'on meurt, parce que je crois que c'est quand on se fait plaisir qu'on est capable d'apprécier et d'aller vite. Mais pas seulement en mer, il fallait aussi qu'on se fasse plaisir à terre. Et je crois qu'on a été aussi bons en mer qu'à terre. Donc je vous souhaite que nos jeunes équipages la même chose qu'avec nous. Et si vous faites la même chose, vous allez avec nous. On va venir avec des souvenirs exceptionnels. Sur cette histoire, toutes les anecdotes dans le bouquin. J'ai toujours rêvé de faire, que je vais faire maintenant pour mon père. Quand j'ai écrit mon bouquin, il est né, il m'a relu. Il était écrivain et poète lui-même. Et à la fin, il a écrit un poème pour traduire un peu ce que j'avais ressenti. Je vais vous dire que ce poème, il n'est pas long, n'hésitez pas. J'ai toujours rêvé. Le pouquin. Une voile blanche se vit terre, point dans la brume au loin. C'est aller chercher en terre étrangère. C'abandonne le pénurie marin. Les vagues font rouler nos navires et les rafales gémirent les mains. Ce n'est pas le bonheur qu'il désire. Ni pour chercher le bonheur qu'il doit. En haut, le soleil jusqu'aux fêtes. En bas, dans la rasure, radieux les flots, les rebelles cherchent la tempête et dans les tempêtes, le rebond. Je vous souhaite de trouver tout ça. Merci Lionel. En coopération, en régate, j'étais un petit gars du sud. Lionel et toute l'équipe, moi, que vis avec bienveillance. Une anecdote en course, c'est une course à un sport mécanique. Et donc, pour gagner, il faut arriver. On a eu une petite alerte qui aurait pu être catastrophique. En troisième étape, on a eu un problème de vraiment. Le mât s'est fissuré entre le pont et le mât, donc c'est sous le pont. Et on a passé une nuit entière avec une partie de l'équipe à consolider, réparer avec les moyens du bord. Et ce qui nous a permis de terminer la troisième étape et de rester dans la course et de gagner la course. En revenant de Floride, où on avait fait une session d'entraînement, on avait décidé de revenir, on faisait une route très nord pour se retrouver dans des conditions des 40e. On les a eues. Et à tel point qu'à un moment donné, on a chaviré par là-bas. Et avec Eric, on s'est retrouvé à l'eau. Ceux qui étaient à l'intérieur se sont retrouvés collés au plafond du bateau. Et avec beaucoup d'eau qui rentraient à l'intérieur. Et ce moment a finalement été très important pour nous parce qu'il nous a permis de valider toutes les modifications que l'on souhaitait faire au bateau pour le rendre plus performant et plus sûr. Donc voilà, on a fait un petit bain au milieu de l'Atlantique. Merci, merci à vous. Les lits anglaises et autres, ça a dû marquer une époque ça aussi. Oui, voilà, jamais vous me donnez son téléphone, sa vie aurait peut-être changé. Effectivement, quand on gagne le Tour du Monde, quand on est le premier Français à gagner la course au Tour du Monde avec un bateau qui s'appelle Esprit d'Équipe, ça impacte le milieu. On a été un peu boycottés par les médias parce que malheureusement, la Société Nationale But n'avait pas se conservé avec Tabardier à cette course au Tour du Monde. Et les médias ont mis beaucoup de temps à accepter qu'on puisse y gagner. Et néanmoins, ça s'est fait. Effectivement, on a été reçus par le Président de la République, toute l'équipe, à la remise des trophées. J'ai mis un trophée supplémentaire que personne d'autre n'a eu, ça c'est sûr. Donc c'est un bon moment et j'ai mis plus de 30 ans à voir les photos et la vidéo parce que c'était sous un barbeau. Mais maintenant, je les ai. Donc la personne en question, c'est Edithi ? Edithi, oui, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu la photo et n'avaient pas encore vu en tout, on va se précipiter à son prêt pour le vérifier. Merci beaucoup, Edithi. Et puis, messieurs, vous allez pouvoir, une fois, bien habillés, vous allez pouvoir voter. La presse peut bouger, s'avancer, si vous voulez. La dernière fois qu'il a été baptisé avec nous, la marraine était une Norvégienne. Elle représentait 12 parrains et marraines du groupe Bure. Et on lui avait expliqué où est-ce qu'il fallait qu'elle casse la bouteille de champagne. Elle en voulait à notre balcon, donc elle a fait rebondir la bouteille huit fois sur le balcon avant de la casser. Et ça nous a porté chance. Donc là, je vais essayer d'aller au bon endroit tout de suite. Donc, je vais te rebaptiser l'esprit d'équipe. Merci, Edithi. Merci, Lionel. Merci. Merci.